Salut tout le monde, c'est Jay, on se retrouve pour l'épisode 27 de la campagne, les dynasties asiatiques. Qu'est-ce que fais-je? Ouvrir un fichier. Non merci. Continuons. Étrange rivage. Donc au dernier épisode, je suis désolé Wong là, mais t'es vraiment pas un génie. C'est évident que l'amiral c'est un traître, puis le gars il est comme Ah mais comment se fait-il que certains d'entre nous aient décidé de rejoindre les méchants? Oh shit, on s'en va en Amérique. Les eaux familières sont maintenant loin derrière nous, nous faisons cap vers l'ouest. Alors que nos compagnons ont déjà fait demi-tour depuis longtemps, c'est comme si nos destins étaient esclaves des caprices d'un fou, d'un enfant qui se prend pour un roi. Mais ai-je vraiment le choix? Je sers l'empereur. Mais il s'en va en Floride. Dis-moi pas qu'on va retomber sur le cercle. On est en 1421, il n'est pas encore détruit le cercle. Le cercle dessus. La déesse des mers doit veiller sur nous. Cela fait des semaines, Chen. Et après si longtemps, toujours pas de terre. Nous finirons bien par arriver quelque part, capitaine. Je n'ai pas peur de la mer. J'ai peur de l'amiral. Il semble lié à tous les ennuis que nous avons. Mais oui, mais je me demande pourquoi. Je ne sais qu'ils avaient été payés et par l'un des nôtres. Et maintenant, Yuchou a-t-il une route qui n'est sur aucune carte. L'amiral a toujours suivi sa propre voie. C'est juste. Mais quel est son but? Mais où qu'il nous emmène, cette tempête semble décider à nous barrer la route. Un présage. Pourtant cette fois, il est bien sombre. Et dire que je comptais sur la déesse des mers. Mais où sommes-nous? En Floride. Vous allez voir un Floridaman sortir de nulle part. Avec une tuc sur la tête. A 45 degrés Celsius. En BDN. Une canette de Budweiser dans une main. Terre étrange, mais sur aucune carte. Nous nous en inquiéterons plus tard. La flotte a été dispersée le long de la côte. Un gun dans l'autre. Nous devons retrouver nos navires. Ainsi que tous les survivants. Retrouver et sécuriser... Je vais rester ici au cas où vous auriez besoin de renfort. No shit. Bon. Retrouver et sécuriser vos navires... Ça m'étonne qu'il y ait marché dans l'eau déjà. Vos navires à trésor échoués. Au moins un navire à trésor doit survivre. Ah! Ah oui! Oh mais je vais être riche! Je vais être riche! Oh my god! Avec tous ces navires à trésor-là. Ok, 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 ok. Je ne peux rien recruter. Pour quelle raison? Est-ce que je n'ai pas de bois? Je vais attendre. Il doit y avoir un peu de bois là-dedans. Oui, c'est du bois. Je vais attendre un peu parce qu'on est en difficile. On est en difficile, on a vu ce qui arrivait quand je m'ai précipité. Qu'est-ce qu'on a là? Carme de nourriture. Renvoie le high kick, le lanceur acerbacane. Ok. C'est tellement drôle. Est-ce qu'on lance une grenade sur un cougar? Par hasard. Il y a un seul cougar? Oui, il y a un seul cougar. Désolé, le cougar. Une grenade sur un cougar. Bon, là, on va prendre... Dernier épisode, on a pris Game & Money. Parce que c'est là qu'il y avait nos améliorations de production. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on ne comptera pas là-dessus. Pour avoir du succès. Donc, je vais prendre Armée Perse. Un million d'hommes. Oui, mais je n'ai pas de pop. Je vais me faire un château. De toute façon, remarque. Regarde. J'ai bien fait. Oui, je me fais attaquer par des guerriers glastèques. D'accord. Les glastèques ne sont pas super heureux qu'on soit là. Ce que je comprends parfaitement. Il n'y a pas grand monde qui aime ça quand il y a une armée chinoise qui débarque. Euh... On dirait qu'ils croient que nous nous sommes échoués ici intentionnellement. Je crois qu'ils s'en foutent un peu de la raison pourquoi tu es là. Pour être bien, bien honnête avec toi. Ok, attends, 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 attends. Est-ce que ce bâtiment-là, c'est un avant-pas, ça m'attaque. Ah ah, ils ne sont pas cons, hein, ils ne sont pas cons. Ok, vous voulez jouer à ça, on va jouer à ça. Check-moi bien jouer. Euh... Là, ce qu'il me manque, c'est de la bouffe. On va attendre qu'ils me livrent ça. Ah ah, attends, ce n'est pas le détruit, hein. Ah ah, votre programme y hésite, hein. Vous avez comme mission de rester loin de mes unités, mais en même temps, vous voulez attaquer le château. Fait que là, vous ne savez pas quoi faire. Les armées s'entraînent plus rapidement. Des piquiers, je vais prendre des... Pour l'instant, mes piquiers vont se faire ramasser par les guerriers. Hein? Hein? Ils sont buggés. Ils ne peuvent pas s'éloigner. Mais en même temps, ils ont envie d'attaquer. Bon. Pendant ce temps-là, moi, j'attends juste d'avoir plus de bouffe. Oh shit! Oh là! Non mais tiens, il est malade. Check-le, comment il se bat. Grenade! Allez, détruisez-moi ça. On va couper du bois en attendant que les ressources s'y spawnent un peu. Point de vie des tchonukas et des cavaliers et des steppes augmentés. Oui. Qu'est-ce qu'on paie les villageois et les bâtiments? On va en faire. Parce que niveau corps à corps, mes piquiers ne servent à rien. Regardez comment ils ne font aucun dégât. Il y a juste mes arbalétriers qui font des dégâts. Mes piquiers servent juste à attirer les... Les attaques. C'est les piquiers les plus inutiles que j'ai vus de tout le jeu jusqu'à maintenant. Donc, je pense que d'avoir des cavaliers des steppes, c'est une bonne idée. Yeah! Capitaine! Par ici! Aidez-nous! Bien sûr! Je suis là pour ça. Quand j'ai des gens qui ne savent pas quoi faire. Ah oui! De la bouffe. Parfait. Les vitesses d'entraînement des armées ne m'intéressent pas tant. Quoique, je dis ça. Oui, oi, 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 oi. Grénada. J'suis le coup! Ah, man. Bon. Ouh, ça a passé proche. Ok, reviens-moi quand tu peux, dude. Merde. Bon. Construis ça. Après ça, tu vas récupérer la bouffe qui traîne là. Toi, après ce cajot de bouffe-là, tu vas faire du bois. Et qu'elle va récupérer du bois. Lui, il va récupérer de la bouffe. Ok, il va récupérer cette bouffe-là, s'il te plaît. Je vais en avoir de besoin. Il faut que je recrute, là. Il faut que je recrute. Il va récupérer tout ça. On est déjà à 31 sur 40. Ça coûte combien à améliorer? 200 de bois. C'est cher, mais je vais le faire. Ok, il y a des loups dans la jungle, apparemment. À côté des cougars. Holy shit! Bon, on va faire un lance-flammes. Allez, utilise ton superpouvoir avant de mourir. Tu m'as tué la portée des chevaliers flèches à steak. Ok, bon, 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 bon. All right, ça devrait être plus facile. Je vais le bûcher en attendant que ça spawne un peu. Infanterie de melee archaïque efficace contre la cavalerie des bâtiments. Éfficace contre la cavalerie de l'eau. Éfficace contre la cavalerie des bâtiments. Éfficace contre l'infanterie. Je pense que je vais faire des piquiers, mais les piquiers, je vais les laisser derrière. Je vais me servir uniquement des arbalétriers. Et de la cavalerie. C'est sûr que si j'avais pris une carte... Attends, mais je peux faire un centre-ville? Mais je suis débile! Mais je peux me faire une économie? Je peux faire un centre-ville? Aïe, 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 vite, il me faut du bois. Il me faut du bois, il me faut un centre-ville. Let's go, let's go, let's go! Bon, laisse tomber, les piquiers, les piquiers, les piquiers. Oui, je vais prendre ça, ça coûte cher, mais je vais le prendre pareil. Ok. Ok. Ah! Ok, bon, 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 là c'est parti. Long game! Ouais, j'aurais peut-être dû prendre une couple de cartes pour ce genre de situation-là. Bon, on refait de la bouffe, toi, s'il te plaît. Il m'a coûté cher, là. Ça, ça m'a coûté 400 de bouffe, tout ça. Bon, au final, c'est rentable. 400 de bouffe pour 8 arbalétriers, puis un lance-flamme, c'est pas pire. Ben, à la vitesse à laquelle mes troupes, ils fondent. Si je peux aller libérer ceux-là, ça m'arrangerait, mais... J'attends-tu le prochain assaut? C'est risqué, hein. En même temps, je vais peut-être réussir à déplacer le front. Quoi qu'ils ont l'air de tout le temps attaquer par là. Tantôt, ils m'attaquaient là, donc c'était logique. Là, en descendant vers le sud, j'ai peur de... Ah, quoi que, je peux peut-être emmener mes troupes ici. Mais il y a le sud ici. Ah, je sais pas. Vite, protégez les lance-flammes! Ils tirent sur qui, mon villageois, ou... Je sais pas sur qui ils lancent leurs flèches. Et merde. Ah, je le savais que c'était pas une bonne idée. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas attendu la fin du prochain assaut? Ça m'entend pas de les tuer, un jour? God damn, c'est long. Bon ben... Ripe mon bateau, hein. Ah, mon villageois, il est mort. Mon bateau! Ah! J'ai aucune ressource. J'ai aucune ressource. Man, mais c'est insane, leur point de vie. Oh, mon dieu! Ok. Ok, 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 ok. C'est quoi, ça? Toutes les armées s'entraînent plus rapidement, puis des cajots d'or, pourquoi pas? Ils vont se faire démonter, mais écoute... Je sais même pas si je vais pouvoir exploiter ces ressources-là, réellement. Bon, là, tout de suite, il me faut du bois. Malheureusement, j'ai fait venir juste de la nourriture. Ça me coûte combien, réparer? 138 pièces d'or! Ok! Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Bon, j'espère qu'ils n'attaqueront pas ici. J'espère qu'ils vont continuer d'attaquer par là. Au moment où je dis ça. Évidemment, comme je n'ai pas pu le réparer, il n'y a pas de point de vie. J'aurais dû me contenter de ces deux bateaux-là. C'est ça. Arrêtez d'attaquer mon bateau. Oh my god. C'est ça. Arrêtez d'attaquer mon bateau. Ok, pour l'instant, normalement, j'aurais dû me faire attaquer par là s'ils continuaient d'attaquer dans cette direction-là. Mais combien de points de vie vous avez, les lance-femmes? Ils ne servent à rien, même. On a l'air d'attaquer juste depuis le sud. Fais des casseaux de bois. Je vais envoyer un dude ici. Toi, recommence à faire de la bouffe, s'il te plaît. Toi, t'es ma base. T'es déjà pas mal ma base, remarque. Je devrais avoir des casseaux d'or. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu te caches? Tu désertes? J'avais pas commandé des coffres dehors, là. En tout cas, ça a l'air que non. Qu'est-ce que tu fais là? Oh mon dieu! Il va me falloir une rizière. Évidemment, mon village roy est mort. Bon, les lance-flammes, c'est impressionnant, mais ça ne sert strictement à rien. Malheureusement. Je vais récupérer la bouffe. J'en ai besoin. Il me faut une rizière. Éventuellement. Oui, voilà. Ok. Bon, 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 bon. Il faut juste que je résiste. Il faut que je tienne ce navire, là. C'est une importance capitale. Que je tienne ce fucking navire. Pour ça, il me faut plus de troupes. Il me faut plus de troupes. L'eau tout de suite. De quoi, il me manque de la bouffe. Il ramasse la bouffe. Je vais avoir une rizière. Je vais avoir une rizière. Ok, ça coûte quoi? Ça coûte cher. Oh, maudit. Plus 15%. Oh, maudit. Ils m'ont attaqué avant que je puisse... Bon. Bon, 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 bon. J'ai l'impression qu'on va perdre et qu'il va falloir que je recommence en médium. Malheureusement, ce niveau-là, il est vraiment, vraiment tough. J'arrive juste pas à produire des unités assez vite. Ils m'attaquent trop souvent. J'ai même pas pu récupérer tous mes coffres de ressources. Mais bon. Je vais peut-être y arriver. Je vais peut-être y arriver. Cette base-là, je vais probablement pouvoir la défendre. Je vais pouvoir la défendre. Oh, il m'attaque. Il m'attaque. J'ai plus mes gars. Oh, my God. Faut que j'aille les chercher. Si on résiste à ça, je résisterai pas. Bon, ben, écoute, on aurait essayé. On aurait essayé, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, il m'attaque pas. Ben, dans le fond, c'est pas difficile d'en garder un en vie parce qu'il m'attaque jamais. Bon. Là, les archéologues, ils vont être perdus quand ils vont trouver ça. Ah, il y a une sacrée thèse de doctorat à faire sur le village chinois en Floride. Mais il aurait fallu que je fasse ça avant d'attaquer les autres navires, mais je m'attendais pas à ce qu'ils m'attaquent à une telle fréquence. J'ai vraiment été surpris. coupé, moi, cet arbre-là, il bloque ma visière. Parfait. On va prendre l'amélioration. OK. Bon, là, je peux commencer à faire des soldats, là. Ils font pas de cavalerie. Ils ont juste une infanterie, les astiques. Donc, les villageois, les bâtiments, les cavaliers des stèpes. Je pense que je vais... Aïe, aïe, aïe. Mais je vais équilibrer, hein. De l'or, le bois. Faudrait que je passe à l'âge 3. Je pense que je vais passer à l'âge 3 avant de faire une armée parce que c'est seulement à l'âge 3 que là, je peux commencer à avoir des trucs intéressants. Les spadassés, c'est bon contre la cavalerie et les bâtiments. L'infanterie à distance. Contre l'artillerie. Ils ont pas d'artillerie. Ah, je vais faire ça. Les fléaux de fer et les arc-ébusiers. C'est ce qu'il me faut. Les arc-ébusiers, c'est bon contre l'infanterie et la cavalerie légère. Et les fléaux de fer contre l'infanterie à distance. C'est parfait. Je vais envoyer ma cavalerie. L'infanterie va se battre contre les gourdins puis la cavalerie va se battre contre les archers. C'est ce qui va se passer. OK, tu vas me faire des ressources, toi. Voilà. Bon, les Aztèques, ils vont être comme moi. What the fuck is that? La grande tour dorée. On commence à manquer de plaçants ici. Là, on a des frichés. Ça change pas grand-chose. Ah oui, ça change de quoi? Je peux le placer ici. Ah non, ça change rien d'orientation. OK. Bon, 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 bon. Continuer à bûcher. Un petit marché. Ma limite, c'est ça ici. Je ne veux pas construire plus loin que ça. Donc, on va être un peu tassés. Les fléaux de fer puis les arc-ébusiers. cavalerie des steppes, piquiers. Non. Je n'ai aucune amélioration d'unité à faire. Les fonctionnaires. Les arc-ébusiers, et les arc-ébusiers. Merci. Excellent. Excellent, 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 excellent. Déforestation, reforestation, peu importe. Bon. Allez, une armée. Commence à recruter tout de suite. On va vous rouler dessus. Vous allez voir. je vais me venger. Ça y est, je suis en feu. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Je vais même me faire un villageois additionnel. Ah merde, ils sont coincés. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous branlez? Mais pourquoi les unités ne peuvent pas sortir par en avant? Voilà, merci. Ça, ça va être mon villageois qui va aller récupérer les ressources en avant. Bon, 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 en attendant, tu vas aller récupérer ces coffres-là. Les fléaux de fer disciplinés. Parce que les fléaux de fer non disciplinés ne nous obéissent pas. Ils font ce qu'ils veulent. c'est de l'or qui me manquent. On est à 295 par minute. Je peux vendre un peu de bois. Si jamais ça s'avère nécessaire. C'est de la bouffe qui me manque pour recruter une autre unité. De toute façon, ça me recrute deux cavaliers puis trois. Ce n'est pas ça qui va changer la game. Soyons patients. Soyons patients. On va améliorer ça. Je n'ai peut-être pas pris le bon deck, finalement. Je ne fais aucune XP, c'est ça le problème. même. Bon. Donc, ça fait une couple de minutes que j'attends. Mon objectif, c'est d'avoir 2000 de bouffe. Voilà. Je peux passer à l'âge 4. Produit des armées, produit des corneilles. Je pense que je vais prendre des corneilles. J'aime bien. On commence à manquer pas mal de place. En fait, je ne commence pas juste on manque de place. Mais bon, on va continuer à défricher. Je n'aurai plus de bois bientôt, mais ce ne sera pas un problème. Ma tour de porcelaine, elle va pouvoir en faire. Mon bateau aussi, du bois. Donc, ce n'est pas bien grave si je n'ai plus d'arbre. Là, je vais pouvoir améliorer Arquebusier et Fléau de fer. Fléau de fer Honoré, Arquebusier Honoré. Ça va être ça et ça. Ça va me coûter 350 x 2 pour la bouffe et l'or. Très bien. On ne va pas pouvoir améliorer ça. C'est à l'âge 5. Par contre, on va leur rouler dessus. Ils ne s'attendent pas à ça. Les guerriers jaguars d'élite. Vous n'avez pas été élite, mes gars. Ça va mal se passer pour vous. Je vous l'assure. Je ne ferai pas d'unité tout de suite. Il faut que j'économise pour faire mes améliorations. Allez. Construisez-moi cette merveille. Attends une seconde. Bonjour, messieurs. Bon. On va libérer ce Waminka Ketchoua Et j'ai sauvé un guerrier de gêne Mais ça détruit pas le campement Ah je peux pas plus construire Moi je faisais ça pour l'espace que ça prenait Bon tant pis Bon 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 Ah ben oui je peux améliorer mon marché de riz Lui va produire très bien Bon excellent Super On va chercher ces ressources là mon gars On est prêt là On est prêt pour la guerre On va pouvoir y aller Il me faut juste une armée maintenant D'ailleurs Pendant de faire une armée Fais moi de l'or Tu vas continuer à faire des casseaux de nourriture Le bateau va continuer à faire des casseaux de nourriture Ça me paraît être une bonne idée Ok est-ce que je peux construire une autre rizière ici J'ai mal planifié mes affaires Quoi que l'espace devra Ah Oh je sais pas où vous alliez vous autres là Mais Contentez-vous de construire cette rizière Ok vous vous allez faire de l'or Je l'ai pas amélioré Exportation de riz Vous allez me faire de l'or Toi tu vas me refaire de la bouffe de bord Puis toi le bateau J'attends ton Dernier Cajot de nourriture J'appelle ça des casseaux J'attends ton dernier Cajot de nourriture Après ça tu vas commencer À accumuler du bois Parce que j'ai plus d'arbres J'ai plus de bûcherons Donc comme ça On va avoir une belle réserve de bois À côté du bateau Ça va être joli Je vais arrêter pas de faire des soldats Continuez 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 Mes améliorations de vitesse de production Ça se sent Je pense que c'était Je sais plus si quelle carte Qui faisait ça Mais en tout cas Ça vient vite Puis d'ici à ce que j'attaque Je vais aussi avoir ma première corneille Je pense qu'on peut Au moins libérer cette armée-là Ça va me faire de la place Ça va faire du bien un peu Respirez Allez C'est parti Bon, 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 bon. Ok, on peut respirer. Excellent. Excellent. Eh bien, en plus, ça nous apporte de l'XP. En vue-tu en vlige? Je vais prendre les 17 arc-busiers, s'il vous plaît. Merci. On va aller le chercher, ce bateau-là. Bon, il va falloir que je divise mon armée en deux. Donc, ça, ça va être la force de défense. Numéro 1. Vous allez rester ici. Vous allez défendre cette intersection-là. Puis l'armée numéro 2, elle... Elle s'en va au CAC. Ouais, là, je vais être inarrêtable. Là, je vais être plutôt immortel. Oh, mais mes soldats, ils sont débiles. Leur Pathfinding, il est... C'est perdu, ben, il est réel, man. Par là-bas, par là-bas. Contentez-vous de spawner ici. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment t'es... Comment... Mais comment... Comment tu t'es ramassé en haut? Mais dude! Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu fais là? « Mais big!» Aller, marche. Tu m'énerves! Aie, aie, aie. Bon, l'armée numéro 2 Voilà All right On va attendre, je n'ai pas besoin de se te boire tout de suite Ok Bon, 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 bon Ok, je pensais que toi aussi tu me fais, tu t'étais sur le dessus Ok, l'armée numéro 2 Vers le sud Let's go Ah oui, ça va être pénible C'est vrai J'ai ma corneille On se traîne Tu sais-tu quoi, je pense que la corneille, elle va rester pour défendre À bien y réfléchir, là Elle ralentit tellement mon armée Voilà Bon, ben, tout le monde ramasse du riz, c'est bien Juste lui qui tape sur un arbre D'ailleurs, pendant de taper sur un arbre, va donc chercher ces ressources-là Bon, messieurs les Aztèques Bonjour Je vous présente la poudre à canon Vous avez dû en entendre parler Entre efficaces contre quoi, eux, ça? Efficaces contre la cavalerie et l'infanterie de choc de melee A On va y arriver à se battre quand même Ok, je viens de perdre énormément de soldats tout d'un coup Bien joué Sous-titrage ST' 501 Bonjour J'ai perdu toute ma cavalerie Ça n'a pas plus de temps Cavaliers des steppes Les kéchiques Les spadassins On va prendre les arbalèteriers Oh my god C'est assez conséquent Comme force armée je trouve Ok on s'en sort La cavalerie C'est de la merde C'est pour ça que j'en fais jamais d'ailleurs Elle se fait tout le temps décimer à une vitesse folle Sais-tu quoi ? Je ne sais même pas s'ils ont de la portée Pour attaquer mes mortiers Oh shit Oh my god J'arrive pas à croire que je suis en train de perdre Encore Bon Avec ça ça devrait être pas pire Finalement mes corneilles Ils vont attaquer Je n'ai pas le choix Ça le problème avec les chinois C'est que Comme je ne peux pas choisir les soldats que je fais Je me ramasse avec de la merde Je vais améliorer les mortiers Bon là je vais avoir pas mal plus d'artillerie Dans cette armée là Donc ça plus ça Ils m'ont pas attaqué par là Donc j'imagine Je peux peut-être m'avancer ici Si je peux nettoyer un flanc Ça m'étonnerait Mais écoute Ils vont arrêter de faire spawn Des soldats de là Je me demande Ça veut dire C'est pas C'est pas C'est pas Allez dégage Ok on l'aure on l'aure on l'aure on l'aure la fin Vous ferez plus pendre d'unité derrière moi Bon ça c'est nettoyé Parfait bon ok ça y est on a gagné ça va m'avoir pris une heure tout ça Aïe 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 aye aïe Hey ça t'as du bois Demi Bon cas sabemos Fais-moi non des cajots de nourriture à la place. All right! OK, on a nettoyé le flanc gauche. C'est bon, c'est bon. On est correct, on est correct. OK. On va attendre que tout le monde arrive. Que tout le monde puisse participer à la victoire finale. Je ne sais pas si on peut réellement aller au-dessus de 220 de population. On va voir. Nope, on ne peut pas. OK, on va y arriver. On va y arriver. Mais ouais, je vais baisser la difficulté pour les prochains. C'est trop long. C'est trop long. OK, bon, 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 bon. Bon, donc, j'ai besoin de tous mes mortiers et de mes corneilles. Voilà. Vous, vous êtes le groupe d'assaut numéro 2. Vous, vous êtes l'armée numéro 1. Parfait. Bon, 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 bon. Qu'est-ce qu'il aille demain, what the fuck. Bon, hey, groupe d'assaut numéro 2, dégagé. Mais comment tu t'es ramassé en haut, dude? Mais ça, il se téléporte. Bon. Oui, avance, 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 avance. C'est... J'étais obligé de leur donner 3 000 heures pour pas qu'ils restent coincés. Parfait. Parfait. Cette petite bataille. Détruisez le village indigène. Avec plaisir. Ah oui avec des explosifs Ah ben là ils auraient dû faire ça il y a longtemps Aller on se va se venger même wang là il y en a plein de culs Aller vous nous avez attaqué sans poser de questions On va tuer tout le monde dans votre village Ah vous aimez moins ça Bon Aller mitraille C'est impossible que ce soit plus rapide de se déplacer comme ça Impossible Aller Voilà On en a 10500 Holy shit Pourvu que nous en ayons terminé je doute que l'on puisse endurer un autre combat de la sorte Pouah Hé à la vitesse à laquelle il te pompe des soldats Seigneur Ok ça c'était un jeu de patience J'ai réussi à me faire J'ai réussi à me faire toute une économie grâce à un villageois qui a construit un centre-ville God damn c'était dur c'était long ça a pris du temps Donc À part ça du prochain épisode je vais remettre ça en difficulté moyenne parce que c'était ben trop long Les ennemis ont fucking de point de vie c'est insane Mais écoute C'est ça qui est ça On s'est battu contre une couple d'astings Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent avec leurs gros navires chinois en Amérique Mais je trouve ça ben comique J'espère que cet épisode je sais pas combien 27 je crois vous a plu si c'est éconisé Surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait Et moi je vous dis à la prochaine Salut tout le monde Surtout pas à mettre un petit peu